Le Front National, on en parle même si Marine Le Pen a dit qu'elle serait plus rare sur les plateaux de télévision cette année. On en parle notamment sur le programme économique du Front National. Il semblerait que quelques infléchissements soient attendus. En tous les cas, le Front National doit se réunir en réunion, c'est le moins qu'on puisse dire, début février. Pour en parler ce matin avec nous, nous sommes avec Jean-Richard Sulzer, qui est conseiller régional Front National de Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et puis qui est aussi au conseil municipal d'Énim-Beaumont. Plus exactement, adjoint au maire. Bonjour Jean-Richard Sulzer. Alors, un séminaire prévu, début février, ça vous le confirmez ? Absolument. Les dates, vous les avez ? 4 et 5 je crois. 4 et 5. Pour revoir le programme du Front National économique, pourquoi ? L'ensemble, alors on met tout sur la table, m'a-t-on dit. Ah bon ? Voilà, le programme économique, éventuellement le changement de dénomination, le cas échéant, la stratégie pour les présidentielles. En quelque sorte, on se met sur les starting blocks avant de démarrer cette course de fonds Parce que ça n'allait pas jusqu'à présent. Quelle est la présidentielle. Si, ça va très bien. Alors pourquoi faire ça ? Nous n'avons jamais eu autant d'élus, ni de conseillers régionaux, ni de parlementaires. Pourquoi faire ça ? Parce que nous nous préparons à un marathon en vue des présidentielles. D'accord. Qui est pour nous l'élection reine. D'accord. Agendementaux du programme économique, on peut parler comme ça ? Non. Nous ne remettons pas en cause les fondamentaux. Oui, on va en parler. Vous voyez, nous ne remettons pas en cause les fondamentaux. Nous nous contentons de prendre acte de la dégradation de la situation économique depuis 5 ans. Vous n'allez pas me raconter ça. Attendez. Vous avez entendu, Louis Alliot, dans les colonnes du Figaro, même hier, le disait, qu'en allant sur le terrain, lui, personnellement, il avait entendu quand même pas mal d'électeurs qui se disaient, le programme du Front National, c'est un peu le programme du Front de Gauche. Alors, j'ai fait campagne au Régional, je n'ai pas entendu ça du tout. Lui, il était dans le Midi. Oui, et j'étais dans le Nord. Bon, à l'extrême Nord et à l'extrême Sud, je crois surtout que nous avons un travail de pédagogie, car il est sûr que notre programme, qui est un programme de rupture avec l'existant, peut effrayer, peut, je dirais, impressionner une petite part de l'électeur. Mais quand vous voyez des observateurs qui disent, en fait, Front National et Front de Gauche, ils défendent le même programme, un programme de gauche qui ressemble au programme commun des années 70, ça vous fait sursauter ? D'abord, je permets de vous dire que je suis un de vos anciens éditorialistes, après être passé au quotidien de Paris, qu'on appelait ça Minute tous les matins. Si j'étais de gauche, ça se saurait. Et non, nous ne sommes pas de gauche, nous ne sommes pas des collectivistes, ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il fallait nationaliser temporairement des industries stratégiques en danger que nous sommes pour autant soviétoïdes et que nous allons voter le gosse-plan. Mais si vous faites ça, c'est parce que vous avez quand même l'intention, et ça, c'est un autre collaborateur du Front National qui dit, Franck Alizio qui dit, il faut qu'on aille davantage vers les retraités, davantage vers les petits commerçants, les petits patrons, parce que c'est là qu'il y a du grain à moudre et c'est là qu'on peut gagner davantage de voix. Oui, alors, je crois qu'on n'est pas là pour... Franck Alizio, il dit n'importe quoi ? Je n'ai pas dit qu'il disait n'importe quoi. Je dis qu'il regarde ça en termes de marketing politique. Nous, nous avons eu effectivement des réflexions sur les abus du fiscalisme et sur les abus du pointillisme administratif. Et ça, on l'a tous eu en écho. En écho. Et également, en écho, des électeurs qui ne croyaient plus dans les partis politiques traditionnels. D'accord. Alors, il y a aussi une autre question pour laquelle vous pourriez aussi peut-être revoir, ajuster vos idées, c'est que vous cherchez des alliances. Vous avez essayé, enfin, M. Philippot a essayé de tendre la main à Debout la France, de Nicolas Dupont-Aignan. Enfin, vous avez du mal à vous trouver des alliés quand même, non ? Je crois que les alliés vont apparaître d'eux-mêmes. Ah oui, ça sera qui, alors ? Alors, je ne peux pas vous dire, car je ne sais pas qui va remporter la primaire dans le… Les Républicains et du centre. Oui, les Républicains et du centre. En fonction de cela, il y a un certain nombre de parlementaires, éventuellement de notables locaux, qui vont partir en courant. Ah oui ? Oui, je crois, oui. Mais tout à fait. En fonction du gagnant, du vainqueur ? Non, c'est surtout en fonction… Oui, en fonction du gagnant, ils vont fuir le gagnant. Pour quel gagnant, par exemple ? Il est sûr que si Nicolas Sarkozy est reconduit, lui qui est européiste, mondialiste, immigrationniste, il va faire fuir un certain nombre de parlementaires. Donc, vous allez les récupérer ? Oui, d'accord. Alors, on va aller dans le… Je peux faire une observation ? Oui, je vous en prie. Éloir Balladur avait derrière lui des grands notables et également de nombreux parlementaires. Et ce n'est pas pour autant qu'il a gagné la primaire avec Jacques Chirac. Donc, ça ne suffira pas. Mais je pense qu'il y a des parlementaires qui sont assez prêts à nous rejoindre si leur candidat n'est pas choisi. D'accord. La primaire qui était le premier tour de l'élection présidentielle de 1995, en l'occurrence. Tout à fait. On va rentrer dans le dur. Sortie de l'euro. Alors, il semblerait que là, il y ait un peu de… ça branle dans le manche, on dirait. Non. Ça branle dans le vocabulaire. Ah bon ? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Nous avons toujours regardé notre programme, d'il y a 5 ans. Oui. Nous avons toujours été, pour l'euro, monnaie commune. Oui. Autrement dit, on recrée le franc. Donc, il y a deux monnaies. Voilà. Le franc et l'écu. Ce qu'on appelait l'écu. Et l'écu. Jusqu'en 1999. Ça marchait très bien. Mais comment vous passez de l'existant à ce que vous souhaitez ? Référendum ? Oui, probablement, et négociation avec nos partenaires. D'abord, négociation après référendum. Oui, l'Italie, actuellement, on ne le voit pas. Mais l'Italie est en train d'entrer en crise financière. Donc, il ne se peut qu'eux posent la question avant nous. Mais, vous savez, on nous avait, on a vu également, dans le programme des dernières présidentielles, la fin des accords de Schengen. Oui. Et regardez les accords de Schengen, ils sont en train de s'évanouir. De tomber tout seul. De tomber tout seul. L'euro, il se peut très bien qu'il tombe tout seul, parce que des pays en sortent les uns près les autres. Et Marine Le Pen a dit… Oui, mais enfin, ce n'est pas le cas pour le moment. Pour le moment, non, parce qu'on achète du temps. On achetait du temps avec la Grèce. Parce que si le franc et l'échelle au pouvoir dit, nous, on revient au franc et puis on va installer l'écu, mais quel pays en Europe va lui dire, oui, d'accord pour l'écu, non, ils vont rester à l'euro ? Ah non, il y a des pays européens qui font partie de l'Union Européenne. Avec l'Italie ? Oui, enfin, pour le moment, le Danemark, par exemple, a défini sa monnaie, a gardé sa monnaie et l'a laissé flotter dans une marge par rapport à l'euro. Retraite à 60 ans, c'était une des promesses de Mme Le Pen. Alors, nous allons rechiffrer le programme. Et il se peut que la retraite à 60 ans soit resserrée, soit un petit peu restreinte en fonction des conditions d'ancienneté d'activité. Ça serait pour les gens qui ont commencé à travailler très jeune. Voilà, c'est déjà le cas. Mais vous allez augmenter l'âge du départ à la retraite, alors ? Non, je ne peux pas vous dire, il faut prendre les calculettes et chiffrer. Vous allez calculer. Augmentation du SMIC aussi, c'était une des promesses de Mme Le Pen. Ce n'était pas une augmentation du SMIC, c'était une prime. Oui, au bas salaire. Là, ça coûte cher, ça. Non, pas tellement. Non, combien ? 17 milliards, c'était chiffré. Ah bon, pas tellement, 17 milliards ? Oui, mais écoutez, non, non, c'est énorme. Non, quand vous regardez le produit intérieur brut qui est à 2 000 milliards, vous savez très bien que ce n'est pas si cher que ça. Et ça n'entre pas dans le budget de l'État. Bon, je voulais vous dire que nous avons deux conceptions économiques qui s'opposent actuellement. Au Front National ? Non, en France. En France. Sur le champ politique, et d'ailleurs, c'est un clivage qui divise les autres mouvements politiques. Il y a les partisans de l'économie de l'offre, qui consiste à dire, donnons aux entreprises pour qu'elles deviennent compétitives. Et ceux de la demande. Et puis, il y a les économistes de la demande, c'est plutôt le cas de Marine Le Pen qui dit, donnons du pouvoir d'achat aux salariés et on va pouvoir relancer l'économie. Ce n'est pas en resserrant, disons, le pouvoir d'achat des salariés de 15%, comme c'était le cas en Allemagne pour les bas salaires, qu'on va faire redémarrer l'économie. Et alors vous, vous êtes où ? Nous sommes pour l'économie de la demande, la relance par la demande. Un peu à gauche quand même. Non, écoutez, Lord Keynes n'était pas tellement... Plus étatistes que libéraux, en fait. Nous sommes pour un État fort, un État protecteur. Y compris en économie. Alors, nous sommes pour un État gendarme. Lorsque j'ai écrit le programme économique du Front, avec Bernard Monod, nous avons dit, nous sommes pour un État gendarme. C'est-à-dire qu'ils surveillent que la concurrence en France reste loyale, libre et loyal. Oui, mais si vous avez une prime au bas salaire, par exemple, c'est plus qu'un État gendarme. C'est un État dépensier. Non, mais attendez. Tôt ou tard, l'État, c'est un... Enfin, le circuit budgétaire fait que, malheureusement, on ne crée pas plus... On ne peut pas donner plus d'argent qu'on en reçoit. Donc là, il y a des arbitrages à faire. Et ces arbitrages, les sommes que vous m'indiquez, sont à peu près la moitié, vous le savez très bien, du coût de l'immigration en France. Oui, mais 17 milliards. Alors, ça veut dire qu'on arrête complètement toutes les aides données aux immigrés et on donne cette prime au bas salaire. Non, on arrête de jeter de l'argent par les fenêtres avec les migrants de Calais, avec l'aide médicale d'État. Ça fait 17 milliards, tout ça ? Oui, facilement. Le coût net de l'immigration est de 30 milliards. C'est-à-dire que... Le coût net. Oui, le coût net. Entre ce que ça rapporte et ce que ça suscite comme dépenses. Oui, oui. Alors, évidemment... 30 milliards, vous dites. Oui. D'accord. C'est énorme. C'est énorme, mais... Et d'où vous sortez le chiffre de votre calculette ? Non, je dirais qu'on s'est fondé sur des travaux de commissions qui ont chiffré le coût de l'immigration. Vous savez que la Cour des comptes, elle-même, a donné des éléments qui permettaient de le calculer par soustraction. Vous gardez l'impôt sur la fortune ? Nous, dans notre programme, je me réfère au programme des dernières présidentielles, nous fusionnons l'ensemble des impôts sur le patrimoine. D'accord. C'est-à-dire que nous fusionnons l'impôt sur la fortune et tout ce qui frappe les avoirs des Français, à savoir l'impôt sur les successions, et surtout, parce que nous commençons à sortir douloureusement les uns et les autres, le foncier bâti. D'accord. Donc nous fusionnons tout cela en un seul impôt patrimonial, parce qu'on ne peut pas frapper en particulier... D'ailleurs, alors, ce qui fait que des gens qui n'ont pas un rond, mais qui ont un appartement qui, pour les raisons du marché, augmente et arrive à des niveaux importants, ces gens-là, ils payent l'ISF, alors qu'ils n'ont pas d'argent pour le payer. Pas du tout. Vous le savez très bien, vous savez très bien que les lois fiscales en vigueur limitent le montant impôt sur le revenu plus impôt sur le patrimoine à, alors là, c'est très variable en fonction des gouvernements, à 50 ou 85% de leurs revenus. Donc si vous n'avez pas de revenus, par définition, vous ne payez pas d'ISF. À l'heure actuelle, tout comme du temps de Sarkozy. Ce qui a changé, vous le savez fort bien, c'est le quota, le pourcentage qu'on laisse aux contribuables par rapport à son revenu. En fait, on a l'impression que vous revenez un peu aux idées de Jean-Marie Le Pen, en termes d'économie. Non, Jean-Marie Le Pen était impressionné par les Reaganomics, par la politique de Reagan. Je ne pense pas que nous revenons à une politique, vous l'avez vu et vous en avez parlé dans vos colonnes, où les malades du cancer aux Etats-Unis ne peuvent pas prendre les nouvelles molécules parce qu'ils ne peuvent pas payer les restes à charge. Donc ils ne peuvent plus soigner. Il était trop libéral, Jean-Marie Le Pen, en fait. Je garderais... Écoutez, il était aussi étatiste sur le plan de la souveraineté. Oui, mais ça, ça n'a rien à voir. Non, mais sur le plan économique, il était peut-être un peu plus libéral que ne l'était le programme de Marine. D'accord. Je ne m'attache pas aux personnes, je m'attache à leur programme. Alors, leur programme, bien sûr. Alors, l'appellation Front National, est-ce qu'on se dirige vers une requalification, une redenomination, comment ça se passe ? Alors, d'abord, il ne faut pas abandonner le sigle Front National parce que d'autres se feront un plaisir de le prendre. D'accord. Et d'un. Oui. Deuxièmement... D'autres, c'est-à-dire Jean-Marie Le Pen ? Ou tout autre. Qui n'est plus au Front National, on est d'accord. Ou tout autre. Il est toujours, je crois, président d'honneur puisque... Enfin, c'est une situation juridique compliquée dont on peut espérer qu'elle se simplifiera. D'accord. Cela dit, notre problème, c'est de trouver un sigle, je dirais un rassemblement, de dénommer un rassemblement qui servira de base pour le lancement... Des législatives ? Surtout de la campagne, de la présidentielle et législative. Alors, ça peut être le rassemblement bleu marine, ce sera une structure confédérale, mais vous savez très bien qu'un candidat ne peut l'emporter au présidentiel que s'il a derrière lui un parti qui est un noyau dur, qui est en quelque sorte son ADN politique. Et le noyau dur, c'est le Front National ? C'est le Front National. D'accord. Moi, ça ne me gêne pas du tout d'être élu Front National. Vous serez candidat au législatif ? Je n'en sais rien du tout. Je n'ai pas posé la question, donc on ne m'a pas répondu. C'était le talk de Jean-Richard Suzert qui nous a dit rendez-vous début février où on mettra tout sur la table, tout y compris, bien sûr, le programme économique et qui nous dit, ben non, non, effectivement, Marine Le Pen est un peu plus étatiste en termes économiques que Jean-Marie Le Pen, mais il est toujours question de la sortie de l'euro pour ce qui est à l'intérieur des frontières. C'est-à-dire qu'on aurait deux monnaies, on aurait le franc et l'écu. Alors l'écu, c'est le grand retour de l'écu. Merci. Je vous en prie, Suzert.